Pour un coureur, le Tour de France, c'est l'apothéose. Trois semaines de joie, de souffrance, mais certainement les 21 étapes les plus intenses de la saison. Au réveil ce matin, les 9 coureurs du team Direct Energy sont prêts à pédaler. C'est la guerre pour les places, les coursiers, ils changent tous les 3-4 matins. Ah fatin, t'as trois ans que je t'assine ici. C'est lui qui a dessiné les places, surtout dans ce coin-là. Avec YoYo, il n'y a pas de problème, YoYo oublie. Bonjour messieurs, c'est famille ce matin ? Qu'est-ce que t'es faite toi ? Tu dormais ? Bah un petit déj ? T'as mangé quoi qu'il n'y a ? Bah non, on l'a enlevé avant. Pour Antoine Duchesne, notre caribou national, c'est son premier plongeon dans le grand bain du Tour de France. Quelques heures avant le départ, il a des étoiles plein les yeux. Il n'y en a pas beaucoup sur ce tour-là de ce drapeau. Attention ! Ça commence tantôt, donc on en reparlera ce soir, si c'est une belle découverte ou pas. Si c'est un cadeau de grec. Il y en a un autre qui est excité comme un cadet. Avec ses 16 participations, Sylvain Chavanel sera cette année le plus expérimenté du peloton. De toute façon, c'est sûr que les premiers Tours de France, c'est toujours une appréhension aussi, c'est un peu l'inconnu. C'est vrai que 16 Tours de France, ça peut paraître la routine, mais il y a toujours cette excitation parce que le Tour de France reste sur le Tour de France et c'est toujours une course à part. Même état d'esprit du côté de Thomas Vauclair qui entame sa quatorzième grande boucle. Tu vois, j'ai la tremblote, donc ouais, non, il y a de l'excitation et puis un peu de stress, mais c'est normal si c'est la plus grande épreuve de l'année. Il faut être détendu mais concentré. S'il n'y a pas un minimum de stress, c'est qu'on est un petit peu trop désintéressé. Brian Cocard, lui, est plus discret aujourd'hui. Et c'est bien normal car cette première étape est taillée pour lui et c'est surtout une occasion rêvée de finir ce soir avec sur le dos un maillot jaune. C'est vrai que sur les deux premiers jours, voire les trois premiers jours, l'importance du résultat est déterminant en ce qui concerne le maillot jaune. L'idée, c'est déjà dans un premier temps, prendre les journées les unes après les autres et puis si la cerise sur le gâteau est présente ce soir ou demain, ce serait un truc génial. L'arrivée se joue au sprint. Brian Cocard finit septième. Une place très prometteuse. C'est forcément une déception mais bon, il va y avoir 12 sprints et puis on était malgré tout, on était en jeu. Angelo Tulic a chuté à 5 kilomètres de l'arrivée. Heureusement, rien de connu. C'est grave. C'est pas du gros bobo. Plus de peur que de mal. Y a rien. J'ai été amorti par un loto de jumbo. Sur le retour, on refait l'étape. On se détend ou on rêve déjà demain. On voulait bien faire. Après, on n'a pas eu de chance. On a perdu Adrien et Angelo sur chute à 5 bornes. Après, il a fallu se débrouiller. Bien sûr, je suis un peu amer ce soir. J'aime pas perdre. Mais bon, c'est parti remise pour demain. Aujourd'hui, c'était un peu pas de chance dans le sprint. La mauvaise vague. Et puis, c'est comme ça. Mais bon, il reste 20 étapes. Demain, Lecoq aura une nouvelle chance de briller avec une étape qui devrait arriver au sprint. Avec un top 10 dès le premier jour, le Tour démarre fort. Sous-titrage Société Radio-Canada